Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler d'un sujet assez important, comment obtenir le nouveau skin Nintendo Switch. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations dans cette vidéo, du coup les potes, je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Avant tout les mecs, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, si on atteint les 10 000 likes, je sais que c'est beaucoup, j'offrirai une console Nintendo Switch dans quelques temps, alors je compte sur vous pour liker un maximum de fois cette vidéo. Pour les nouveaux, pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour ne pas manquer les astuces et l'actualité, d'ailleurs voici la liste des derniers abonnés, un grand merci à vous, et puis les potes, on va faire quelque chose, abonnez-vous tous à ma chaîne secondaire Thomas 2.0, vous pourrez cliquer directement dans le titre pour la trouver, et bientôt, il y aura une surprise sur cette chaîne secondaire, je vous en dis pas plus. Du coup les mecs, ça fait un certain temps qu'on vous parle de ce fameux skin Nintendo Switch, le prochain qui va arriver, vous avez ici une image à l'écran d'un concept qui a été réalisé en 3D, et qui ressemble très fortement à ce fameux skin. Du coup vous êtes nombreux à me demander comment l'obtenir, sachant que j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet, du coup j'ai voulu me renseigner un peu plus, et je suis tombé sur un tutoriel qui nous permettrait d'obtenir ce skin. Alors je vous le dis tout de suite, il n'est pas encore disponible, et ça pourrait arriver seulement dans plusieurs mois, on va pas vous faire de faux espoirs. Malheureusement, ça risque aussi de ne pas être gratuit, ce sera un skin de collaboration, donc il faudra forcément investir quelque part. Et avant de vous expliquer ma théorie, je tiens à revenir un petit peu dans le passé. En effet, il faut savoir qu'entre Fortnite et Nintendo, on a eu 3 grosses collaborations. On a eu une première collab où on pouvait obtenir un premier ensemble de skins avec une console, pour cela il fallait donc dépenser environ 300€. On a ensuite eu une deuxième collaboration, la plus connue avec le fameux skin Panther, je pense que vous le connaissez. Là aussi il fallait acheter une nouvelle console qui coûtait elle aussi 300€. Et plus récemment, on a eu un pack de manettes où on pouvait obtenir un planeur etc. Et là il fallait compter 40-50€. Dans tous les cas, on n'a jamais eu de collaboration 100% gratuite avec Nintendo, et d'ailleurs avec aucune console. Ensuite, il faut savoir que dans n'importe quelle collaboration, il y a un but derrière, qui est de promouvoir quelque chose, comme un nouveau produit. Là dans les anciennes collaborations, on faisait la promotion de la Nintendo Switch, parce que c'est une console quand même assez récente. Mais on a déjà eu deux collaborations avec la même console, et ça me paraissait bizarre qu'Epic Games en fasse une troisième. Du coup, je me suis un peu renseigné, et j'étais pas au courant, mais il y a quelques temps, il y a une nouvelle Nintendo Switch qui est sortie. C'est une version de la console qui est un peu améliorée, et il y a notamment un écran OLED, ce qu'on retrouve pas sur les premières Switch. Alors cette nouvelle console, je crois qu'elle est déjà disponible depuis quelques semaines, et c'est possible que ce soit pour cette version, qu'Epic Games réalise une collaboration avec Nintendo. Peut-être qu'ils sont en train de travailler sur une nouvelle console personnalisée, avec des petits logos et les couleurs de Fortnite. Et du coup, ça voudrait dire que pour obtenir le prochain skin Switch, il faut, une fois de plus, acheter une console à environ 300€. Alors je sais que c'est pas une bonne nouvelle, mais je préfère ne pas vous faire de faux espoirs, contrairement à d'autres personnes. Au moins, moi je vous fais part de la théorie la plus probable à mes yeux. Après peut-être que vous ne serez pas d'accord, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour ceux qui diraient que c'est abusé de payer encore une fois 300€ pour avoir un skin exclusif, bah sachez une chose, c'est qu'au final, ça paraît plutôt logique. Là, le skin Panther, donc juste le code pour avoir le skin dans Fortnite, il coûte environ 400-500€ sur certains sites. Il y a vraiment un business et une hype derrière ce genre de skin, et du coup, bah ils n'auraient aucune pitchée à nous revendre une console pour avoir le skin. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, perso, ça me ferait un peu chier, j'avoue, je préfère être honnête. Mais d'un autre côté, ça permet de faire une bonne promotion pour les Switch, et c'est pas plus mal. Du coup, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que si elle atteignait 10 000 likes, je ferai un concours plus tard pour vous faire gagner cette fameuse console. Au moins, ça permettra à un abonné d'avoir le skin et une console, je pense que c'est un plutôt joli cadeau. Bref les potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors c'est pas quelque chose de confirmé à 100%, ça pourrait évidemment changer. Comme je l'ai aussi dit au début, ça peut arriver dans plusieurs mois, c'est pas dit que ça arrive dans les prochaines semaines. Et de toute façon, je vous tiendrai informé si on en apprend un peu plus. Là, comme je l'ai dit, j'avais une nouvelle théorie à vous partager. Bref les potes, n'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner à ma chaîne principale, mais aussi à la secondaire, Thomas 2.0. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les potes ! Sous-titrage Société Radio-Canada